Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur C17, et bien oui, qui dit mercredi dit forcément journée des enfants. On se retrouve aujourd'hui en direct depuis le centre de loisirs de Sainte-Soul pour découvrir une association qui s'appelle les héritiers de la Récup. Alors l'idée c'est de transmettre un savoir-faire des seniors aux plus jeunes. Des ateliers sont organisés ici actuellement. C'est un atelier un petit peu intergénérationnel, et pour découvrir cela, on vous emmène découvrir les ateliers. Aujourd'hui je crois que c'est Journée Couture, venez avec moi. Bonjour tout le monde ! Il y a du monde qui nous attend aujourd'hui. On va rencontrer Maëlle, qui est la coordinatrice de l'association en question aujourd'hui. Vous voyez, il y a de tout âge, c'est ça aussi qui fait la beauté de la transmission, du savoir-faire, et aussi du savoir. Parce qu'ici on transmet son savoir. Alors aujourd'hui c'est la couture, demain ça sera peut-être mercredi prochain le bricolage, enfin on ne sait pas. Et c'est pour ça qu'on va demander à Maëlle d'ailleurs quelques informations supplémentaires. Bonjour Maëlle ! Bonjour ! Merci ! Oui, alors c'est vrai que cette association elle est atypique, parce que finalement on réunit plusieurs générations, et il y a une transmission de savoir-faire. De quelle manière l'association a-t-elle vu le jour ? En fait on a été créé du coup en mars dernier, et en fait on a pu faire nos ateliers en une phase d'expérimentation, autour du coup, grâce à la communauté d'agglomération de La Rochelle et le CDIJ, et en fait on a commencé à faire des ateliers couture, bricolage, jardinage, toujours avec le même principe, c'est que des retraités peuvent transmettre aux enfants leurs connaissances, aux enfants, mais on le fait aussi avec des jeunes, des ados, des jeunes adultes, enfin voilà. Pendant tout âge jusqu'à l'adolescence finalement. C'est ça, complètement. Alors il y a des missions, il y a plutôt des missions sociales, mais aussi écologiques finalement, c'est ce qui fait la force de l'atelier, c'est que vous ne faites pas que transmettre un savoir-faire, il y a vraiment aussi un impact écologique derrière. Oui, parce qu'en fait, le petit sac à vrai qu'elle a fait du coup, c'est avec des draps qui ont été usés, tachés, troués, donc on a repris et qui, enfin voilà, on les a recoupés en, on voit un peu plus vers là-bas, tout un tas du coup de petits patrons du coup, qui ont permis de refaire après un sac à vrac. Et puis, on est toujours dans l'utilité finalement, parce que ça servira après. Voilà, l'idée aussi c'est de leur montrer qu'on peut consommer autrement. Donc on a les sacs à vrac, mais on a aussi les petits cotons démaquillants que les enfants ont fait aussi. Et donc là, c'est avec des anciennes serviettes qui ont été tachées de trouver. Et donc l'idée, c'est qu'on leur montre qu'avec quelque chose qui était voué à être jeté, qui n'avait plus son utilité de base, on peut quand même faire de nouvelles choses. Donc voilà, c'est super. Et puis ils comprennent vachement le message. Et donc après, en fait, pendant le mois de novembre, ce qu'on a fait, c'est qu'ils faisaient une création pour eux et une création à offrir. Que du coup, aujourd'hui, c'est vraiment la finalisation du cycle, c'est qu'ils puissent distribuer et offrir aux habitants de Sainte-Soul leur création, ce qu'ils ont fait. C'est ça. On verra juste à la fin de notre interview, la distribution organisée aussi forcément par des enfants. Il y a combien de thèmes exactement ? Parce que c'est vrai que là, on est dans la couture aujourd'hui, mais la semaine prochaine, ça peut être un autre thème. Donc il y a forcément plusieurs thèmes que vous abordez tout au long de l'année. On a le bricolage aussi et le jardinage. Donc oui, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a vraiment une diversité d'ateliers. Et ça permet vraiment à chacun, en fonction de ce qu'ils aiment faire, nos retraités, ils vont vraiment pouvoir transmettre ce qu'ils ont envie. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie tous les mois une newsletter. Donc les personnes sont inscrites dessus et peuvent, quand ils voient les ateliers, ils s'inscrivent et donc ils peuvent venir transmettre leurs connaissances. Et comme ça, c'est vraiment de la liberté pour eux. Ils ne s'en tiennent pas. Ce n'est pas une obligation pour eux. C'est ça. Et finalement, ça a du succès parce qu'on le voit aujourd'hui. Est-ce que l'alchimie, elle ne prend pas du temps finalement entre... Il y a une différence d'âge forcément. Est-ce qu'elle prend du temps, cette alchimie, entre les seniors et les enfants ? Ou vraiment, ça se fait vraiment naturellement dans vos ateliers ? Vraiment, ça se fait très, très naturellement. Là, vous pouvez le voir, je pense le constater de vous-même. La convivialité est au rendez-vous. Oui, donc du coup, ça se fait vraiment très naturellement. Ils en viennent à parler aussi de leur petite vie. Donc c'est vraiment très touchant. Il y a de très belles relations qui sont en train de se créer. Et c'est très touchant de voir ça, en fait. Nous, je vous propose qu'on aille à la rencontre de ceux et de celles qui oeuvrent ici de temps en temps à la couture. Alors là, nous sommes avec... Je n'ai pas les prénoms. Alors nous avons Anne et il y a Patricia. Bonjour Patricia. Bonjour. C'est vrai que c'est ce que je disais en préambule dans cette interview. L'alchimie, finalement, elle se fait naturellement entre les enfants et puis vous parce qu'il y a la transmission du savoir-faire. Et vous, ça vous apporte aussi quelque chose, la sensation d'être utile. Oui, tout à fait. On leur apprend quelque chose et ils sont contents. Tout à l'heure, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle me dit, ça me fait du bien d'apprendre avec quelqu'un d'autre de la famille. Ça, c'est un compliment qui est forcément touchant quelque part. Elle en a déjà fait et du coup, elle apprend autrement. Elle apprend autrement. Elle apprend à se servir de la machine à coudre. C'est ça. Et c'est la transmission du savoir-faire. Alors là, c'est vrai, on disait des petites pochettes comme ça. Ça met du temps à se réaliser des petites pochettes. Là, on a mis une demi-heure, une demi-heure. Encore là, j'en avais deux. Oui, il faut savoir gérer. Non, non, mais elles sont bien débrouillées. Et puis bon, ce n'est pas très compliqué non plus. Non, 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 ce n'est pas très compliqué. Mais en tout cas, elles ont l'air d'être vraiment intéressantes, intéressées à cet atelier. Et elles ont compris surtout. Alors comment elle s'appelle ? La jeune fille. Lucie, bonjour Lucie. Bonjour. Alors c'est vrai qu'ici, on confectionne des petits sacs. Qu'est-ce qui te plaît ? C'est vraiment d'apprendre et de faire aussi ? J'aime bien apprendre parce que c'est cool. Et surtout, c'est la première fois que je le fais avec une autre personne que je ne connais pas. Et au début, tu appréhendais la timidité un petit peu. Et puis Patricia t'a mis tout de suite à l'aise. Bah oui, parce que c'était un peu compliqué au début. Oui, et tu as réussi du coup à apprendre beaucoup de choses aujourd'hui parce que tu as réussi à presque faire toute seule, on peut dire, ce petit sac. Oui, on a cousu. Au début, elle m'a fait le petit cuisson. Oui, et après, on a continué à faire le sac qu'on a cousu. C'était bien. Tu recommenceras ? Bah, j'espère que oui. J'espère que oui, voilà. Donc c'est le beau message. Merci Lucie. Et puis Patricia reviendra. Donc elle ne sera pas perdue. Et tous les enfants ici sont contents d'être là. Forcément, ils oeuvrent chaque semaine. Et c'est aussi peut-être des fois de temps en temps la transmission qui est importante parce que le savoir-faire se perd de génération en génération. Et là, on a vraiment l'opportunité de continuer à faire perdurer tout cela. On va passer peut-être à la distribution. Mais juste avant, on va parler de cette campagne aussi participative. Forcément, parce que ça sert aussi à ça. On vient aussi pour faire découvrir à nos internautes cette association. Mais oui, ils peuvent y participer à cette campagne, bien évidemment. C'est ça. En fait, tout le monde peut devenir vraiment héritier ou héritière de la Récup en nous aidant et en nous soutenant parce qu'on a besoin d'aide pour développer notre association. Donc c'est pour rendez-vous sur jadopteunprojet.com et sélectionner le projet Les Héritiers de la Récup. On est déjà plus de 56 contributeurs. Donc c'est déjà beaucoup. On est presque à 40% de notre objectif. Donc voilà, on a besoin vraiment du soutien de tout le monde parce que si on n'atteint pas les 100%, tout le monde sera remboursé. Et malheureusement, nos actions ne verront pas le jour. Donc voilà, on a vraiment besoin de l'aide et de soutien de chacun. Et puis pour ceux qui sont sur Sainte-Soul, avec le village d'Onis, le centre social, on va faire la distribution d'ici quelques minutes. Donc n'hésitez pas à sortir dans la rue et venez à notre rencontre. Voilà, la distribution va se faire d'ici quelques instants. Merci beaucoup, Maël, de nous avoir reçus ici. Et puis c'est un moment de bonheur. Et j'espère qu'on reviendra. De toute façon, on reviendra parce qu'on est les bienvenus. On va parler distribution parce que forcément, à la fin de cet atelier, il y a une distribution. Et cette distribution, elle est réalisée ici. Vous voyez, on a une organisation parfaite, on peut le dire, bien rodée. Alors comment ça se passe ? Votre prénom, parce que je ne connais pas. Nina. Nina, enchantée Nina. Enchantée. La distribution, elle se passe comment ici ? Alors, l'idée, c'est qu'ici, on a un centre social. Donc on travaille vachement sur l'enfant acteur. Et du coup, c'est les enfants qui ont choisi à qui on allait distribuer, comment on allait le faire. C'est la mise en place du qui, où, à qui et comment. D'accord. Donc là, en plus, ils ont décidé cet après-m' d'offrir avec les créations des petites cartes, des petits mots. C'est un travail d'équipe finalement. C'est ça, un travail d'équipe. Et donc là, les filles, elles oeuvrent aussi pour la distribution. Il y a une très, très belle organisation. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous qui nous avez suivis. Et puis, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur cette association, vous pouvez retrouver tout sur le site internet Les Héritiers de la Récup. www.lesheritiésdelarecup.org Merci à vous. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. A très vite. Salut.